On revient maintenant sur la présidentielle. Le coup d'envoi du sprint final est donné pour les candidats qui vont sillonner la France. Une semaine décisive car il y a encore beaucoup d'électeurs indécis dans cette élection. Alors dans la région, voici le programme. Nicolas Sarkozy et François Bayrou sont attendus le même jour dans la Rajoy, mercredi. Le président sortant sera en meeting à Arthois Expo, pendant que François Bayrou visitera une endiverie avant un meeting à Lille. Mais avant ça, le grand jour pour les socialistes, vous l'avez vu, ce sera demain mardi avec le meeting de François Hollande à Lille Grand Palais. Le candidat sera accompagné pour l'occasion de Martine Aubry qui a appelé ses troupes à la plus grande mobilisation. Vous la voyez, plus d'un million de flyers ont été distribués. 200 quarts sont réservés par le Parti Socialiste. L'objectif, faire mieux que le carton de Jean-Luc Mélenchon au même endroit il y a quelques semaines. Et la barre est haute puisque le candidat Front de Gauche avait accueilli 23 000 personnes à Lille. On écoute Martine Aubry. C'est toujours à Lille le dernier meeting, le dernier grand meeting, puisqu'il y en aura un à Bordeaux, mais c'est pas de même nature, le dernier grand meeting avant le premier tour, à Toulouse entre les deux tours. C'est toujours comme ça pour les socialistes. Donc nous sommes extrêmement mobilisés avec la Fédération du Nord, du Pas-de-Calais, avec la Picardie bien évidemment. Plus le mouvement est important, plus l'énergie, l'enthousiasme que vous allez représenter est fort, plus le poids pour François Hollande au premier tour sera important. Et les hommes et les femmes qui seront là, seront là parce qu'ils votent François Hollande au premier tour. Martine Aubry qui prendra elle-même la parole demain mardi au meeting de François Hollande à Lille-Grand-Palais. Meeting qui démarre à 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada